Bonjour à tous et à toutes, c'est Solarius et je vous retrouve pour la deuxième partie de mon tutoriel sur le plugin d'éclairage Casultra Lighting. Dans cette deuxième partie, on va s'attaquer aux gros morceaux, on va dire, donc au fait d'utiliser effectivement le plugin. A cet effet, vous voyez que j'ai rempli notre projet tuto éclairage d'un certain nombre de cartes. Pour l'instant, le plugin est installé, comme vous pouvez le voir ici. Le plugin est installé et activé. Donc le plugin n'a beau être activé, vous pouvez constater qu'il n'y a aucun effet visible pour les cartes. Vous avez beau avoir installé le plugin, tant que vous ne l'utilisez pas, il ne se passera rien. On a un programme assez long, alors je vous propose de commencer par la lumière ambiante. Donc c'est une fonction, si vous voulez, j'ai une petite fiche à côté de moi pour être sûr de penser à tout. La façon la plus simple de gérer la luminosité ambiante, ça reste d'ouvrir les propriétés de votre carte. Là, par exemple, je vais ouvrir la propriété de la rue. Et de taper dans les notes, le commentaire suivant, Ambient Light. Et là, vous mettez un nombre qui dépend donc de l'ambiance que vous voulez instaurer. 0, ce sera complètement noir. 100, ce sera complètement clair comme maintenant. Il n'y aura aucune différence par rapport à maintenant. Donc là, vu que dans mon projet d'exemple, c'est censé être la nuit, je vais mettre à 60, on va dire. Ça devrait nous donner un bon effet de nuit. Allez, 50. Quand vous écrivez ce commentaire, faites bien attention que c'est ambiante avec EN ici et non pas AN parce que moi j'avais fait l'erreur et en fait, autant en français, effectivement, on dit ambiant, autant là, le commentaire est en anglais. Donc, c'est bien ENT. Voilà. Je vais mettre sur ma carte du bâtiment. Alors, le bâtiment, pour le coup, lui, il va être plongé dans une pénombre beaucoup plus importante. Donc, je vais lui mettre Ambient Light 20, 15. Vous savez quoi ? Pour le bien de la démonstration, je vais quand même mettre 60 ici. Comme ça, je pense que le contraste entre la rue et l'intérieur du bâtiment ne sera plus le flagrant. Vous voyez qu'immédiatement, quand on lance le projet, on voit alors 60, c'est encore relativement clair quand même. Il faut admettre où ce qu'il y a. Mais quand on lance le projet, on se rend compte que tout de suite, c'est la luminosité abaissée. Et par contre, effectivement, dans le bâtiment, là où j'ai mis la luminosité à 15, là, pour le coup, ça devient vraiment difficile d'y voir quoi que ce soit. Vous voyez aussi que si je vais dans la salle à gauche où je n'ai pas mis de commentaires de luminosité, la carte garde la même luminosité. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous décrivez la luminosité d'une carte grâce à cette méthode-là, en écrivant Ambient Light dans les notes, c'est pas la carte qui va avoir une luminosité de 60. C'est, en fait, à chaque fois que la carte sera chargée, la luminosité sera mise à 60, jusqu'à ce qu'elle soit changée par la suite. Voilà. Maintenant, admettons... Alors, du coup, pour les biens, je vais quand même mettre sur cette carte-là... Je vais mettre la même chose... Ambient Light 15... OK. Donc comme ça, j'ai ma rue qui est avec une luminosité à 60, et mes bâtiments... Enfin, l'intérieur de mes bâtiments avec une luminosité à 15. Maintenant, admettons que je veuille allumer la lumière, parce que bon, c'est bien beau d'avoir un bâtiment sombre, mais si on peut allumer la lumière, c'est vachement mieux. Pour ça, on va dire que cette manette-là, ça sera l'interrupteur. Donc, on va dire interrupteur... Voilà. Alors, je vais me référer un peu au tutoriel en anglais qu'a fait l'auteur du plugin, parce que je ne connais pas par cœur toutes les commandes de modules. D'accord. C'est encore très simple. Donc, c'est Ambient Light avec deux majuscules. Donc... Afin de créer mon interrupteur, je vais bien le mettre au même niveau que le héros, sinon, je ne pourrais pas interagir avec, vu que c'est une case de décors. Activer avec touche action. Là, ça me va parfaitement pour ce que je cherche à faire. Et une fois activé, on va aller dans commandes de modules. Et on va faire la commande Ambient Light. Faites attention que ici, c'est tout collé et avec des majuscules, contrairement à la façon dont ça marche dans les cartes. Ambient Light. Et là, pour le coup, on va la mettre à genre 90, parce que la lumière est allumée, quoi. Voilà. Là, vous voyez que si je charge... Enfin, si je joue à mon projet, Il fait noir. Et, quand j'active ici, tout de suite, ça allume la pièce. Comme si ça allumait des lumières. Alors, pour que ce soit parfait, il faudrait mettre un genre de tchak ou de bruit un peu de truc industriel qui s'allume, là, pour mettre un peu d'ambiance. Là, je ne vais pas le faire. Par contre, je vais quand même vous montrer un truc. Imaginons que je vais y avoir un effet un peu plus... Ah, comment dire... Un peu plus mystérieux sur la révélation du bâtiment. Je vais... Éditer ça. Et, autant quand je mets Ambient Light comme ça, c'est... Le changement de luminosité est instantané. Autant, si je mets un nombre derrière, par exemple 120, ça va changer la luminosité de façon progressive. Donc, typiquement, là, si je mets 120 ici, ça va prendre 120 frames, enfin, 120 images, donc 2 secondes, pour changer la luminosité. On va voir ce que ça donne tout de suite. Voilà. Et donc là, pour le coup, ça rendra mieux avec un effet sonore du genre... Pour faire genre, il y a un générateur qui démarre, ou je ne sais pas. Et voilà. Donc vous avez un changement de luminosité progressif. Alors, le petit problème de ça, quand même, c'est que... La commande de module, là, Ambient Light, elle est bien jolie, mais... Vous voyez que si je change... Donc là, oui, enfin... Donc là, c'est normal, parce que... Vous vous rappelez que cette carte-là, j'avais... J'avais mis la luminosité à 15, donc forcément, la carte aussi chargée, elle a mis la luminosité à 15. Mais si je reviens dans la carte précédente, eh bien, la luminosité est revenue à 15. Et ça, pourquoi ? Eh bien, c'est parce que j'ai beau avoir changé la luminosité grâce à l'interrupteur ici, ça n'empêche pas que, vu que la carte est chargée une nouvelle fois, c'est bien cette commande-là qui s'affiche, Ambient Light 15, et du coup, ça va me remettre la luminosité à 15, malgré le fait que j'ai allumé la lumière. Ce qui n'est pas génial. Alors, on a la possibilité... Je vais quand même le noter. Je ne vais pas forcément vous faire des démonstrations. On a la possibilité de faire du... Alors, je ne me rappelle plus de la commande. Voilà. Auto Ambient Light. Vous avez la possibilité de désactiver le... le fait que, à chaque fois que vous changez de carte, le jeu va appeler la nouvelle valeur de... Enfin, la valeur de la carte. Donc, typiquement, si je fais... Auto Ambient Light, et que je fais Off pour le désactiver, Normalement, en activant l'interrupteur, ça va désactiver le fait que la luminosité se met à jour en changeant de... au changement de carte. Voilà. J'allume la lumière. Et là, vous voyez que si je décide de passer ici, eh bien, j'ai désactivé le... Euh... Désactivé le truc. Donc, du fait que j'ai désactivé Auto Ambient Light, le... Le truc que j'ai écrit d'ici, ici, Ambient Light 15, est ignoré. Le jeu ne le lit pas. Enfin, on n'en tient pas compte. Et voilà. Alors, par contre, ça pose un autre souci. C'est que, du coup, là, c'est beau pour toutes les cartes. C'est-à-dire que si je retourne dans la rue, eh bien, maintenant, il fait jour. Donc, ce n'est pas super comme mode d'utilisation. Alors, vous y trouverez peut-être une utilité. Mais moi, en tout cas, je ne vais pas procéder comme ça. Euh... Je vais procéder... Euh... Donc, premièrement... Je vais revenir là-dessus. Je vais supprimer ce bidule. Et je vais remplacer ça par un interrupteur. Par exemple, on va dire que... Euh... Modifier un interrupteur. On va... On va dire que c'est l'interrupteur 3 qui correspond à ça. Alors, lumière... Bâtiment. On va l'appeler. Euh... On va le mettre sur ON. C'est bien. Et donc, bah... Littéralement, le terme interrupteur n'aura jamais été aussi approprié. Puisque, effectivement... Maintenant, quand le joueur appuiera sur ce... sur ce bouton, ça va allumer le... L'interrupteur numéro 3. Donc ça, ça va nous servir. On retient juste que c'est l'interrupteur numéro 3. On va rouvrir notre carte. Donc... On va garder le... La note Ambient Light 15. Mais on va aussi rajouter... Ambient Light. Euh... Donc, on a dit qu'on la mettait à 90. Si les lumières sont allumées. Euh... Trois. Oups. Donc, qu'est-ce que signifie cette note ? C'est-à-dire que... Donc, si aucun interrupteur n'est activé... Euh... Il va mettre la luminosité à 15 au chargement de cette carte. Et euh... Par contre, si l'interrupteur numéro 3 est activé... Il va mettre la luminosité à 90. Toujours au chargement de la carte. Ok. Euh... Pour les biens de la démonstration, je vais euh... Couper... Ce truc-là. On va juste... Enfin, ça va juste mettre euh... Le... L'interrupteur sur ON. Voilà. Il fait sombre. Voilà. Donc là, j'ai activé l'interrupteur, mais euh... La lumière ne s'est pas allumée parce que euh... Encore une fois, ce qui est écrit dans la catégorie notes de la carte ne prendra effet qu'à partir du moment où la carte est chargée. Donc, mais là, par contre, vous voyez que si je change, que je vais là et que je reviens, la lumière est allumée. Donc, tout simplement, pour faire véritablement un effet de la lumière est allumée, je vais remettre Ambient Light. Voilà. Donc, maintenant, quand j'active l'interrupteur, la lumière s'allume progressivement, donc grâce à la commande de module Ambient Light. Quand je passe ici, donc forcément, elle est éteinte parce que c'est une autre pièce. Par contre, quand je suis ici, bah, elle reste allumée puisque euh... Enfin... Puisque cette fois, euh... La carte va être chargée en tenant compte du fait que l'interrupteur 3 est allumé et donc qu'il va mettre l'intensité à 90. Voilà, voilà, voilà. Alors... Et bien sûr, si je retourne dans la rue, il fait toujours nuit. Et c'est une transition ! Et oui, parce qu'effectivement, je parle de nuit, mais bon, vous voyez, pour de la nuit, c'est quand même pas super. Niveau effet, euh... J'aurais pu la mettre à 50, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'à 60, ça fait quand même vachement lumineux pour une nuit. Mais, euh... Globalement, euh... Là, pour une nuit, c'est pas super, quoi. Il nous faudra un petit filtre bleuté et tout. Et c'est possible ! Alors, pour cela, il va tout d'abord nous falloir un... Une couleur en hexadécimal, que vous sachiez quelle couleur en hexadécimal vous voulez donner à votre scène. Voilà, alors, euh... Bon, c'est un peu compliqué pour un humain de trouver l'équivalent en... En hexadécimal des couleurs qu'il veut avoir. Mais, euh... Vous trouvez facilement sur internet des... Des outils qui vous permettent d'obtenir la couleur. Donc là, je suis sur un site internet quelconque. Je vous mettrai le lien en description. Et donc, moi, ce que je veux, c'est un bleu nuit. Donc, euh... On va prendre la couleur bleue ici. Euh... Cette couleur-là me semble pas mal. Notre code en hexadécimal, il est là. On va le copier. On va retourner sur RPG Maker. On va rouvrir la carte correspondant à la rue. Donc, euh... Et là, au lieu de mettre AmbientLight 60... Donc, pour rappel, euh... 60, ça correspond au... Au degré luminosité, hein. Donc, 0, ça sera noir. Et 100, ça sera tout clair comme si c'était en plein jour. Enfin, comme si... Comme si tout était normal. Et là, je vais remplacer ça par juste le code en hexadécimal de la couleur que je veux. Et au lieu de faire juste un assombrissement, ça va carrément remplacer par la couleur. Et voilà, il fait nuit. Une nuit plutôt bleue. Bon, après, je vous avoue qu'il faut pas mal de décès et d'erreurs pour trouver exactement la bonne teinte à appliquer à votre jeu. Et tout de suite, vous entrez dans une rue où il a l'air vraiment de faire nuit. Oui. On peut entrer dans notre bâtiment. Notre bâtiment qui est complètement noir pour une raison qui m'échappe. Il me semble que le jeu a bugué. Ok. Alors, manifestement, il apparaît que euh... Le jeu, enfin... Le plugin, en tout cas, ne peut pas gérer les deux façons d'écrire, en fait. Euh... A partir du moment où vous mettez de l'hexadécimal, vous devez mettre toutes vos valeurs en hexadécimal. Donc, vous devez faire un choix entre soit mettre toutes vos valeurs en hexadécimal, soit euh... Mettre toutes vos valeurs entre 0 et 100. Donc, c'est enfin... C'est un choix comme un autre. C'est en fonction du type d'ambiance que vous voulez faire. Euh... Moi, ça veut dire que pour les besoins de ce tutoriel, je vais devoir euh... Rechercher des valeurs de gris euh... Euh... Alors, donc, le gris, il est de ce côté-là. Euh... On va faire donc... Pour... A l'intérieur, on va foutre un gris euh... Comme ça, je pense. On va faire du 36, 36, 36. Euh... Donc, bâtiment, centre, propriété de la carte, hein... Voilà, ça sera quelque chose de vaguement sombre. Et, euh... Pour le bâtiment allumé, on va mettre quelque chose de beaucoup plus lumineux, genre du E6, E6, E6. Voilà. E6, E6, E6. Parfait. Et il faut encore que je mettais du 36, 36, 36 sur cette carte-là, hein. Et je vais en profiter pour faire un autre truc aussi, sinon ça va buguer. C'est que, ici, il faut que je... E6, 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 c'est ça. Hop. Donc, vous voyez, travailler avec des teintes en hexadécimales, c'est un peu plus relou que de travailler avec des teintes entre 0 et 100, mais ça vous permet aussi beaucoup plus de nuances de couleur. sur votre jeu, quoi. Donc, ça... Ça dépend vraiment. Là, si je fais ça, ça allume. Là, si je fais ça, c'est toujours éteint. Et là, si je fais ça, c'est allumé. C'est parfait. Oui, donc... Mais en gros, il faut tout faire en hexadécimales ou tout faire en nombre entre 0 et 100. Si vous essayez de mixer les deux, vous aurez des problèmes. Voilà, voilà. Donc... Lumière colorée. Bon, moi, du coup, je vais continuer en hexadécimales, vu que je... Je suis parti là-dessus. La lumière dépend d'un interrupteur. Lumière colorée. Oui. Dernière fonctionnalité. Admettons que dans le temple, j'ai une lumière. Bah, du coup, étant donné que je suis en hexadécimal, je ne vais pas me gêner. Je vais faire... Lumière dorée. Bon, notez que si c'est juste pour avoir des lumières dorées sur vos temples, vous pouvez aussi utiliser le... Ah ! La commande déjà incluse dans RPG Maker pour teinter l'écran. Là-dessus, vous n'avez pas forcément besoin de... De ce plugin. Mais bon, pour les biens de la démonstration, je vais quand même l'utiliser. Ambient light. Voilà. Alors, une dernière fonction dont je devais vous parler sur la lumière ambiante, c'est la possibilité de sauvegarder une lumière ambiante pour la réutiliser ensuite. Enfin, pour la réutiliser ensuite. Admettons que je mette un PNJ ici qui fasse un... Attends, il y a quoi comme nature ? On va foutre une DS, tiens. Donc, quand je vais interagir avec ce personnage... Euh... Ce qu'il va faire... Save. Donc, quand je parlerai avec ce personnage, il va sauvegarder la lumière ambiante actuelle. Euh... Sous un nom que je vais donner. Je peux donner n'importe quel nom, ça ira. Enfin... Et plus précisément, euh... Chaque nom correspondra à une valeur de lumière. Donc là, je peux dire... Euh... Lamp. Euh... Evitez de mettre des espaces, je pense qu'il aimera pas trop s'il y a des espaces dans le nom. Euh... Lamp. Underscore. Euh... Bâtiment. Centrale. Vous voyez que j'évite quand même de mettre des accents et des caractères spéciaux parce que le nom a beau pouvoir être n'importe quoi, je préfère quand même limiter les accents. Voilà. Donc, quand je parlerai avec cette déesse, elle va me sauvegarder la... La valeur de lumière actuelle du bâtiment. Et admettons qu'ensuite, j'aille dans... Dans ce temple et que j'interagisse avec la statue de la déesse. Euh... Au lieu de faire ça, je vais... Faire la commande. Load. Ambient. Light. Euh... Lamp. Bâtiment. Bâtiment. Centrale. C'est bien comme ça que j'avais écrit, je crois. Voilà. Attention à ne pas faire de faute d'orthographe. Et donc, du coup, vous pouvez sauvegarder autant de lumière, autant de luminosité que vous voulez. Par exemple, j'aurais tout aussi bien pu faire au début du jeu un event qui m'enregistre, par exemple, un Save Ambient Light Nuit et un Save Ambient Light Jour et un Save Ambient Light Coucher de Soleil. Et j'aurais pu appeler ces trois... Ces trois luminosités quand je voulais, en fait, du coup. Si vous utilisez l'hexadécimal, ça peut vous éviter d'avoir à remettre, à retaper à chaque fois vos valeurs d'hexadécimal. Pas d'utile. En attendant, donc, dans l'exemple qu'on a fait... Voilà, donc, je ne vais pas allumer la lumière, je vais parler à la déesse. Là, normalement, la lumière ambiante actuelle est sauvegardée. Et maintenant, si je vais dans ce temple... Voilà, vous voyez que quand j'ai parlé à la déesse, ça a remis la même lumière qu'il y avait dans l'entrepôt. Et je peux tout à fait faire la même. Si je reviens dans le bâtiment central, que cette fois, j'allume la lumière... Je reparle à la déesse pour sauvegarder le nouvel état de la lumière. Je retourne ici. Alors, forcément, ça ne marche que pour la scène en cours. Là, il m'a remis la lumière jaune que j'avais mis par défaut. Je reparle à la déesse et cette fois, il me l'a changé en la couleur beaucoup plus claire. Bon, là, comme ça, c'est vrai que ce n'est pas forcément un truc très utile. Mais effectivement, si vous voulez avoir des cycles jour-nuit, ça peut être utile. En réalité, j'ai un peu de mal à situer l'utilité, mais bon. Au moins, vous êtes au courant. Nous allons pouvoir passer à la deuxième grosse partie de ce tutoriel, les lumières ponctuelles. Parce que c'est vrai que là, pour l'instant, on n'a vu que la lumière ambiante. Ce qui est un poil limité. Enfin, qui est déjà pas mal, mais c'est vrai qu'on pourrait faire mieux. Donc, ce qu'on va faire, c'est mettre des lumières ponctuelles. Alors, comment ça va se passer ? Pour ça, on va se rendre sur la carte des égouts que j'ai ici. Déjà, sur cette carte des égouts, on va mettre une lumière ambiante qui soit faible. C'était quoi ? C'était 36, 36, 36. Ambiante. Light. Voilà, comme ça, ça sera bien noir. On va créer un événement sur nos lampes. Il n'y a pas besoin qu'il soit au même niveau que le héros ou pas. En fait, on s'en fout. Et on va lui mettre un commentaire. Alors, les commentaires, c'est dans l'onglet 1. Et c'est tout en bas, ici, de programmation, de la première colonne. Dans ce commentaire, on va simplement mettre light. Et ensuite, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le plugin est inclus un certain nombre de lumières, qui sont assez diversifiées d'ailleurs. J'en suis assez content. Voilà, donc qui sont celles-là ? Donc, en gros, vous avez dans les artificiels, halogène, ça c'est une lumière blanche, tungstène, fluorescent, cassé, c'est une lampe halogène mais cassée. Lampes torches aussi, je crois que je vous la montrerai celle-là, parce qu'elle est particulière par rapport aux autres. Une lumière de bougie, des torches. Alors, une torche normale et des torches colorées en différentes couleurs. Des lumières colorées. Et enfin, une lumière de test qu'on verra plus tard. Donc là, vu que ma lumière est un néon, je vais simplement mettre une lumière halogène, qui est la lumière standard blanche. Voilà. Et ensuite, j'ai plus qu'à copier-coller ce truc sur tous les fluos. Voilà. Sauf, peut-être... Allez, peut-être pas celui-là. Celui-là, on va dire que c'est un fluo qui est cassé. Du coup, il va avoir une lumière différente. On va mettre light broken. Vous savez, c'est la petite lumière qui grésille. Et normalement, si je n'ai pas fait de faux d'orthographe, parce que tout ça, évidemment, c'est sensible à la casse, comme on dit. Donc, si vous ne mettez pas les majuscules au bon endroit, ça ne va pas marcher. Voilà. Et c'est parfait. On arrive dans notre égout, où il y a les lumières qui éclairent le passage et notre petite lumière qui grésille. Donc, la lumière broken. Tiens, il y a un... Vous voyez, c'est ce qui arrive quand on... On va jusqu'au bout. Donc, manifestement, je vais faire un CTRL-C ici. Et un CTRL-V là. Voilà. Donc, c'est comme ça que marche la lumière ponctuelle. Additionnellement aussi, je vais me servir d'un autre type de lumière pour le panneau exit. On va mettre light green. Voilà. 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 Puisque c'est un panneau exit qui est vert, donc du coup, ça fait sens qu'on le mette en vert. Voilà. Mais là, on a un petit souci quand même. C'est que je veux dire, je veux bien qu'un panneau exit, ça éclaire. Mais autant que ça, franchement, ça serait mieux s'il éclairait un peu moins, on est d'accord ? Et bien, on va faire ça tout de suite. Donc, si je veux avoir une lumière plus petite, par exemple, à 50% de sa taille originelle, il me suffit d'écrire, donc c'est light size 50. Donc, je vais faire un nouveau commentaire qui consistera en light size 50. Voilà. Donc, un commentaire que je mets dans le même événement. Panneau exit. Voilà. Et là, normalement. Voilà. Vous voyez que la lumière émise par le panneau exit est beaucoup plus petite que ce qu'il y avait avant et beaucoup plus adaptée à celle d'un panneau exit. Donc, si vous voulez changer la taille de vos... Alors, ça marche aussi en grandissant. Si je voulais avoir un panneau exit qui éclaire beaucoup trop, je pourrais mettre light size 200. Tiens. Là, vous voyez que mon panneau exit éclaire beaucoup plus. Et beaucoup trop pour un panneau exit, en fait. Donc, voilà. Donc, vous pouvez aussi bien augmenter la taille des lumières que les rapetisser. Ça ne pose pas de souci. Moi, je vais le remettre à 50 parce que quand même, c'est vachement moche à 200. Là. Voilà. Euh... Oui. Il y a un autre truc qu'on peut faire pour les lumières. Euh... On va aller dans la dernière zone du jeu. Donc, la zone du coffre. Sur laquelle je n'ai pas encore mis de... Ouais. Ambient light. J'avais dit 36, 36. Je crois qu'encore, 36, 36, c'est très lumineux. Enfin, le truc. Mais bon. D'autre côté, vu que YouTube a tendance à faire un peu n'importe quoi avec la luminosité des vidéos, on va partir sur quelque chose de relativement lumineux. Euh... Attention, porte, trésor. Non, c'est n'importe quoi. Donc, admettons que je dois faire une torche, cette fois-ci. Mais une vraie torche, un peu médiévale, vous savez. Donc, c'est en flame, je crois. Ou non, je crois que c'est dans Over, les torches. Yep. Ici. Voilà. Alors, admettons que je voie prendre cette torche-là. Et donc, je vais lui faire, commentaire, light torch. Voilà. Je vais mettre mon héros ici. Oups. 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 Ok. Alors, ça, c'était pas prévu. Euh... Ok. Ok. Alors, ça, c'était pas prévu. Euh... Mais oui, bien sûr. Putain, j'ai mis un code hexadécimal invalide. Voilà. 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 Maintenant, effet sombre. Voilà. Euh... Alors, vous voyez que c'est bien joli, mais ça pose un léger problème. C'est que euh... La lumière, là, elle est centrée sur le pied de la torche. Alors que bon, si on pouvait l'avoir centrée sur la flamme, ça serait un petit peu plus stylé, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Euh... On va rajouter un nouveau commentaire. Voilà. Donc, exactement comme on l'avait fait pour la taille, on va mettre light offset. Euh... Et des nombres. Alors là, euh... Donc, offset, c'est-à-dire le... Le décalage, en fait, de la source de lumière. Donc, euh... Comment est-ce que c'est décalé par rapport à l'objet ? Euh... Donc, en premier, on va mettre le décalage, euh... Gauche-droite. Qui... Alors, pour le coup, au décalage gauche-droite, on va mettre 0, parce que euh... Y a pas de soucis. Si vous voulez, la lumière est bien centrée sur le... La... La... La torche euh... Euh... Horizontalement. Donc, ça pose pas de soucis. Ce qui pose de soucis, c'est sur la hauteur. Euh... La hauteur... Alors, la hauteur, elle est en... Enfin, les... Les deux sont en pixels. Euh... Pour ça, je vous avoue, il n'y a pas forcément de méthode hyper euh... 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 Qu'est-ce qui vous semble bien ? Donc euh... Moi, je vais mettre... En fait, là-dessus, je me repose sur l'exemple de... euh... On va essayer comme ça. Voilà, donc là, c'est bien ce que je pensais. En fait, ça a juste aggravé le problème. C'est que si je mets euh... offset euh... 24, comme ça, ça va avoir tendance à descendre. Donc euh... Euh... Moi, ce qu'il faut que je fasse... Voilà. Donc... Je préfère, ce serait du moins 24. Voilà. Et c'est comme ça, là, ça va déjà beaucoup mieux. Euh... Donc, manifestement euh... Euh... Je vais peut-être fermer ça. Euh... Sur l'axe gauche-droite, si vous mettez euh... Euh... Moins 10, par exemple, vous allez décaler de 10 pixels vers la gauche. Et si vous mettez plus 10, vous allez décaler de 10 pixels vers la droite. Euh... Sur l'axe haut-bas, si vous faites moins 24, vous allez décaler de 24 pixels vers le haut. Si vous faites 24, vous allez décaler de 24 pixels vers le bas. Et pareil pour n'importe quel nombre. Donc euh... Alors... Alors, ça étant dit, si vous voulez euh... Tester plus précisément le... L'off... L'offset pour vérifier que ça marche bien. Il existe une lumière spéciale. Qui s'appelle test. Donc, vous écrivez juste light test. Et euh... Alors, c'est une lumière qui est dédiée justement pour tester l'offset, d'après l'auteur. Voilà. Vous voyez que c'est une lumière qui est complètement moche. Mais qui vous indique bien euh... Le centre de la lumière et euh... Comment elle se comporte. Et donc là, vous voyez que... Typiquement... Donc euh... Le centre de ma lumière est bien centré sur la flamme elle-même. Alors que euh... Si euh... Si j'enlevais les instructions de euh... Euh... Hops... On va faire du coupé. Comme ça je pourrais le coller plus tard. Si j'enlève les instructions d'offset. L'origine de la lumière est centrée sur le pilier de la torche. Ce qui est... Ce qui est... Ce qui est... Ce qui est notre... Notre but. Voilà. Si vous avez un événement. Où la source de la lumière ne se trouve pas euh... Au même endroit que... Que les pieds de l'événement entre guillemets. Euh... Vous pouvez utiliser l'offset pour corriger ce... Ce décalage. Et avoir un événement qui émet de la lumière au bon endroit. Euh... Voilà voilà. Euh... Si vous mettez une torche comme ça. Vous pouvez très bien faire Animal Array. Plus Regarde Fix. Disactiver ça. Là. Et je vais remettre. Light Torch. Et là on a une vraie torche qui brûle euh... Avec la lumière bien centrée sur la flamme. Ce qui est euh... Ce qui est très agréable quoique malvenu dans un égout euh... Comme celui qu'on a là. Bien. Alors on va maintenant passer à autre chose. Euh... Admettons que je vais faire ici des champignons lumineux. Mais euh... Ouais. Des champignons lumineux ça va être confort. Pas forcément très compliqué hein. Je peux faire comme je l'ai fait dans l'exemple précédent. Là je pourrais prendre enfin... Créer un événement sur les champignons. Et euh... Juste copier-coller l'événement sur tous les champignons. Et euh... Et voilà. Ça me fera des champignons lumineux. Je vais pas faire comme ça. Je vais ouvrir... Mon Tile Set. Euh... Je crois que c'est égout hein. Celui que j'ai pris. Euh... Et en fait ce que je vais faire c'est que euh... Euh... Je vais paramétrer mon Tile Set. Pour que euh... Certains... Certaines tuiles émettent de la lumière carrément. Sans que j'ai besoin de... De poser d'événements dessus. Donc pour ça il me faut déjà trouver euh... Euh... Donc la tuile que je veux. Donc j'ai dit c'était les champignons. Ils sont ici. C'est les champignons que je veux rendre lumineux. Euh... Euh... Ces champignons. Je vais euh... Leur attribuer un numéro de terrain. Euh... Admettons le numéro euh... Pfff... 5 par exemple. Euh... On va dire les champignons seront euh... Euh... Sont 5. Et euh... 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 Le numéro de terrain qui correspond à la lumière que je veux. Donc. 5. Et on va dire qu'ils auront une lumière bleue. Voilà. Donc. En fait toutes les tuiles euh... Qui portent le numéro de terrain 5 auront une lumière bleue. Donc si j'ai que des champignons sur ma carte il y aura que les champignons. Mais euh... Je pourrais très bien en mettre d'autres et euh... Voilà. Bien sûr. Je vais vous montrer l'exemple avec les champignons déjà pour commencer. Voilà. Tous mes champignons émettent une lumière bleue. C'est parfait. Alors. Le semi-inconvénient de cette euh... Cette technique. C'est que du coup à chaque fois que j'utiliserai mon tileset égout. Et à chaque fois que je poserai un champignon il sera forcément bleu. Je veux dire. J'ai pas le choix. Je peux pas désactiver cette fonction. Et euh... D'ailleurs. Admettons que je mette euh... Ils sont où les fluo ? Ils sont où les néons ? Voilà. Ils sont là. Admettons que je mette les néons par exemple en numéro de terrain 5. Aussi. Et bah mes néons ils auront la même couleur quoi. Ils seront bleus comme les champignons. Ce qui est pas forcément ce que je veux. J'aime bien les avoir en halogène mes néons. Alors. Evidemment ce que vous pouvez faire. Que je vous conseille de faire. Vous pouvez attribuer très bien au néon le numéro de terrain 4. Et on va dire. Tag. Light. 4. Halogène. Et là j'aurai deux euh... Deux types de euh... De lumières différentes voilà. Vous voyez les néons euh... mis en... En halogène. Et les champignons qui brillent en bleu. Qui est d'un effet très beau. Alors encore une fois. Le souci de ça c'est que euh... Si je fais ça. Ça m'enlève la possibilité de faire ce que j'avais fait dans la salle précédente. C'est à dire un néon qui grésille un peu comme ça parce qu'il est cassé. Ça je pourrais pas le faire puisque le euh... Tous les néons vont avoir le même type de source de lumière. Donc c'est pour ça que le euh... Attribuer un un type de luminosité aux tuiles. C'est intéressant par exemple pour les trucs comme la lave etc. Ou alors si vous voulez pas vous vous embêter avec les néons. Euh... Mais euh... Ça peut vous épargner un peu de temps de programmation. Et ça peut alléger votre jeu en événement. Est-ce que c'est cela ? Oui ! Alors il y a une dernière fonction dont il faut que je parle. Euh... L'éclairage par région. Ici euh... Ça serait logique que à l'opposé de ces fluos là j'ai d'autres fluos. Euh... Même s'ils sont pas représentés sur la carte. Alors... Je pourrais tout à fait faire un événement vide comme ça et puis mettre de la lumière. Cela dit ce que je peux faire aussi... C'est mettre une région. Donc je vais mettre par exemple euh... Allez ! La région numéro une ça sera... Oui alors il faut que je m'arrête en mode map. Hop... 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 Je vais mettre euh... Des régions ici et en fait les... Alors je vais paramétrer... Je crois que ça se paramètre sur la carte. Et donc là je vais paramétrer euh... La carte zone du coffre. Pour euh... Que euh... Que euh... Que la région numéro un émette de la lumière. Voilà. Donc en dessous de mon ambient light je vais mettre region light. Le numéro de ma région qui est 1. Et mon type de light qui sera halogène. Maintenant si je lance... Voilà. Maintenant si je lance donc j'ai mes fluos qui éclairent en haut. Et j'ai de la lumière qui vient d'en bas comme si j'avais des fluos. Alors que pourtant je n'ai pas de euh... Je n'ai pas de fluo en tile et je n'ai pas non plus placé d'event lumineux. On a encore un gros morceau à voir et ensuite ce sera du détail. Ce gros morceau c'est la euh... Player Lantern. Alors... Qu'est-ce que c'est que la Player Lantern ? Euh... C'est tout simplement euh... La capacité de votre personnage à vous de... De faire de la lumière. Donc admettons que je vais revenir dans les égouts et euh... On va dire qu'il y aura un coffre. Alors ça... Alors... Oui. Il faudrait déjà que je crée l'objet euh... Correspondant. Donc on va créer un objet euh... Donc en fait vous savez quoi ? Il n'y a même pas forcément besoin d'avoir un objet d'ailleurs. Donc je vais le faire sans objet. Et ensuite on pourra faire un objet pour avoir la version plus complexe. Mais dans sa forme la plus simple... Euh... Je vais créer un objet genre euh... Euh... Lui. Il va faire une boîte de dialogue genre euh... Prend cette lampe. Et euh... Après avoir discuté. On va faire une commande de module. Player Lantern. Euh... Donc je peux mettre une torche par exemple pour commencer. Voilà. Et vous voyez que après avoir parlé euh... Euh... Mon personnage euh... Agit comme s'il avait une euh... Une euh... Une torche. Sur lui. Et c'est encore mieux vu que là je suis quand même dans un setting plutôt moderne. Euh... Euh... Au lieu de lui mettre une torche, je vais lui mettre euh... La lampe. Flash. Light. Qui a une spécificité très sympathique par rapport aux autres lampes. Je crois que c'est la seule euh... Euh... Qui est inclue dans le module qui permet de faire ça. Voilà. Voilà. Si je prends une flashlight, vous voyez que j'ai une lampe de poche. Donc qui émet un faisceau. Ce qui correspond plus à l'univers un peu urbain et moderne que j'ai fait, il faut être honnête. Voilà. Et ça rend plutôt bien. Euh... Maintenant, si je veux, je peux faire quelque chose de plus élaboré quoi, histoire de... De pas avoir... Enfin... Histoire que la lampe torche soit vraiment un vrai objet dans l'inventaire du joueur. Pour ça, on va foutre un nouvel objet. Boum. Lampe torche. Icône euh... Il doit bien y avoir une icône de lampe torche dans tout ce bazar mais... J'avoue que j'ai un peu la flemme de chercher. Je ne vais pas ouvrir... Ah. Ouais. On va mettre ça. Euh... Voilà. Donc, il va falloir donner aux joueurs la possibilité. Alors déjà, ce ne sera pas inconsommable. Un objet normal. Cible aucune. Disponibilité, on va la mettre hors combat. Et ce que ça va faire, ça va lancer un événement commun. On va mettre le numéro 1. Événement commun numéro 1, ça sera... Activation torche. Voilà. Et donc, euh... Tout simplement... Alors, vous pouvez... Alors, vous aurez besoin, je pense, d'un interrupteur pour euh... Pour stocker la... Enfin, pour savoir si le joueur a oui ou non la lampe allumée. Vous aurez besoin d'un interrupteur, donc. Le numéro 1, on va appeler euh... Lampe torche allumée. Ok. Et on ne va pas faire comme ça. On va faire... Si euh... Lampe torche allumée est on, on va l'éteindre. Ce qui signifie donc... Éteindre l'interrupteur. Et... Player Lantern. Off. Euh... Et il faut que je mette une euh... Une branche else. Et... Sinon, donc ça veut dire que le... La lampe est... Enfin... Que la lampe est éteinte. Dans ce cas-là, on va l'allumer. Ce qui implique de modifier l'interrupteur pour prendre enfin... Représenter que c'est allumé. Et... Player Lantern. Flash... Il n'y a pas de majuscule, je crois. Flash light. Voilà. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à remplacer... Ici. Par... Euh... Je ne sais plus où est la gestion des objets. Voilà. Modifier les objets. Donner une lampe torche. Alors, je... Je ne veux pas faire de... De trucs du genre euh... Enfin... Je ne veux pas faire de protection pour empêcher le joueur d'avoir un nombre infini de lampe torche. De toute façon, ça sert à rien. C'est juste une démo. Voilà. Maintenant, vous pouvez voir que dans mes objets, j'ai une lampe torche qui est... Inutilisable parce que... J'ai inversé en combat et depuis le menu. Voilà. Donc, quand j'appuie une fois sur la lampe torche, ça l'allume. Et si je la... Rappuie dessus, ça l'éteint. Et on a une lampe torche fonctionnelle. Grâce au... A la fonction Player Lantern. Il reste une dernière chose à gérer, et pas forcément des moindres. Euh... C'est la gestion des ombres. Parce que je vous avais dit que la principale différence entre... La version 3 du plugin et la version 4. C'était les ombres dynamiques. Et on en a pas encore vu une. Alors... La gestion des ombres, elle est relativement simple. Euh... On va devoir dire au jeu... Quelle... A quelle hauteur sont les murs. Parce que lui, il va pas pouvoir le savoir tout seul. Donc ce qui se passe, c'est que la... On va utiliser les régions pour ça. Et ce qui se passe, c'est que la... La hauteur des murs... Va être définie par le chiffre des dizaines de la région. Donc c'est-à-dire que... Par exemple... Ici, le mur de mes égouts fait... Deux... Deux blocs de haut. Donc je vais placer... Sur... Les murs ici... Des régions 20. Voilà. Mais notez que je peux très bien aussi... Faire une... Avec des régions 25. Ou même... Je peux faire ça avec du 27. Et en fait, ça reviendrait exactement au même. Vu que c'est la... C'est le chiffre des dizaines qui compte. Donc quand je mets ici... Cette huile de 20. Le jeu... Va savoir que le... En dessous de cette huile, il y a un mur qui fait deux... Deux blocs de haut. Euh... Voilà. Donc ici, mon mur il fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc il faut que je mette une tuile de 50. Voilà. On va remettre des tuiles de 20. Voilà. Dans la zone du coffre... Ah ! En vrai, mes murs sont... Bah tiens, dans la zone du coffre, on va faire justement... Une illustration. Je vais faire des murs plus hauts, même si ça n'a pas forcément de sens au niveau du mapping. Donc je vais décréter que ces murs-là, ils font trois blocs de haut, enfin trois cases de haut. Ce qui m'emmène à du 30... Un... Nope. Ah. Là. Voilà. Euh... Et maintenant... Ah ! Mais je suis bête. J'avais déjà le jeu en train de tourner. Ah ! Mais je suis bête. J'avais déjà le jeu en train de tourner. Euh... En plus ici, vous voyez que la décision de mettre un... Un truc... Des tuiles de 50 ici, c'était pas forcément une bonne idée parce que du coup, il interprète ça comme si le mur était... Enfin... Oh, tu me diras. Selon comment l'interprètent les joueurs, en fait, ça peut être joli ou pas parce qu'on peut interpréter ça comme effectivement la lumière qui va dans la remontée vers le sol. Donc euh... Bon, ensuite, c'est une question de goût pour beaucoup. Maintenant, en tout cas, vous voyez d'ailleurs... Je vais aller choper ma lampe de poche auprès du PNJ. Vous voyez que, autant pour les lumières ici que pour ma lampe torche, elle est stoppée par les... Par les murs. C'est pas très visible avec la lampe torche mais là, vous voyez, j'ai en tout cas une ombre projetée par le mur. J'avoue que quand c'est encore relativement clair, c'est pas forcément du meilleur effet mais bon... Enfin oui, là vous voyez, on peut le voir très clairement en tout cas. Euh... Avant que je mette les ombres, la lumière débordait sur le... Sur les murs alors que là, du coup, la lumière est beaucoup plus euh... Enfin, la lumière est bloquée par les murs qu'elle ne va pas pouvoir euh... Passer. Donc ça ajoute franchement des... Un petit truc très sympa aux cartes. Voilà. Là, on peut bien voir que j'ai un effet de lumière euh... Sur la... Sur la lampe torche et tout. Voilà. Bon, c'est purement cosmétique mais bon, de toute façon, tout ce plugin est purement cosmétique hein. Enfin... Et en même temps, je pense qu'il y a moyen d'utiliser ça pour faire de la bonne mise en scène quoi. Je veux dire, je ferai un... Euh... Oui, tiens, il y a peut-être un truc dont je n'ai pas parlé, donc je vais revenir en arrière sur les... Lumières ponctuelles, voilà, devrais-je dire. Donc zone du coffre, on va mettre la récompense de ce donjon. Ici euh... Trésor. On va dire que la récompense c'était 300 or. Un petit coffre comme ça, ils sont mignons. Euh... Et par contre, je vais faire un petit truc de mise en scène, c'est que... Quand le joueur prendra ce coffre... On va attendre un truc comme 3 secondes, ce qui nous fait du 180 frames. On va attendre 3 secondes, et on va faire un truc du style les lumières qui s'éteignent. Pour ça, je vais avoir besoin d'un interrupteur. On va prendre le 2. Lumière et goût, voilà. Euh... Je vais le mettre sur ON, même si techniquement les lumières sont éteintes. Enfin bon, c'est un peu le paradoxe de RPG Maker dans... Dans ces situations-là. Voilà. Et du coup, ça veut dire que je vais devoir modifier mon Talset. Je vais retirer au fluo le numéro de terrain qui fait qu'ils font de la lumière. Ah, flûte ! Bon, techniquement, je peux le laisser sur 1, vu que le numéro de terrain 1 n'est associé à rien. De toute façon, il ne fera rien. Voilà. Et par contre, je vais mettre manuellement... Les events halogènes. Euh... Commentaire... Like... C'est ça, en fait, le vrai plus de mettre des... Euh... Utiliser des événements pour faire les lumières. C'est que du coup, vous pouvez les contrôler. Donc là, j'ai des... Des lampes qui par défaut vont... Enfin, un événement qui par défaut va faire de la lumière. Par contre, lorsque l'interrupteur lumière et goût est activé, Il ne fera plus de lumière. Je vais copier... Cet événement... Partout où il devrait y avoir de la lumière. Voilà. Euh... De fait, je vais aussi retirer... La... Les régions qui font de la lumière. Voilà. Ok. Je vais copier... De l'exit ici. Euh... Et oui. Dernière chose qu'il faut que je fasse. Je vais copier aussi la lumière ici. Je vais supprimer les événements ici qui font de la lumière. Et je vais les remplacer par mon nouvel événement, comme ça. Vraiment, toutes les lumières de l'égout seront... Elles seront éteintes. Voilà. Et par contre, celle-là, je vais l'éditer pour la remplacer par broken. Voilà. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais vous avez vu que le fait de... de combiner à la fois la lumière émise par le... le fluo... et la lumière émise par l'événement... Enfin... Non. Je vais m'exprimer autrement. Le fait de combiner à la fois la lumière émise par le... les tiles du tileset... Et par l'événement qui fait de la lumière, vous voyez que ça avait créé un bug graphique aussi. La dernière fois, c'était... c'était beaucoup trop lumineux. Je vais prendre ma lampe torche. Maintenant... Si je vais chercher mon argent... Paf ! Les lumières s'éteignent. Je n'ai plus que ma lampe torche pour me retrouver dans les égouts. Bon, là, oui, ça ne marche pas parce que c'est vrai que la lumière est encore un peu forte pour du... Pour mettre vraiment la pression sur... Enfin... Encore que ça dépend de l'ambiance de votre jeu, mais bon, là, c'est vrai que la lumière est encore un peu forte. Mais... suffisamment, en tout cas, pour bien voir. Mais vous pouvez faire des mises en scène comme ça si vous avez des idées, en tout cas... Ensuite... De toute façon, je vous laisserai expérimenter avec toutes les... Toutes les... Lumières. Est-ce que... A la rigueur, de toute façon, les lumières qui sont à votre disposition, enfin les lumières ponctuelles, elles sont listées ici. Sur la page du tutoriel. Que je vous mettrai évidemment en description. Euh... Donc... Le mieux, c'est encore que vous expérimentiez par vous-même ces différentes lumières. Donc ça couvre tout ce que j'avais à dire de mon côté. Euh... Je vous mettrai, donc je vais arrêter le commentaire ici, je vous mettrai peut-être en fin de vidéo, un petit séquence, là je vais garder cette démo, je vais rajouter quelques sons et bruitages. Et euh... Du coup je vous mettrai euh... Euh... Je vous mettrai euh... Je vous mettrai euh... Une petite vidéo de cette démo pour que vous voyez un peu qu'est-ce qu'on peut faire euh... Avec une quête tout tulle hein, aller chercher juste un peu de... D'or dans le... Dans le... Dans les égouts euh... Je vous montrerai comment on peut rendre ça euh... Pas au niveau de l'ambiance, rien qu'avec euh... Des lumières, enfin... En tout cas, comment moi j'ai essayé. Et voilà. Et oui, donc je... Je ferai aussi la troisième partie de ce tutoriel. Euh... Qui sera, elle, centrée sur euh... Rajouter vos propres lumières. Dans... Dans le plugin. Puisque donc là, comme je l'ai dit, vous avez un nombre limité, enfin... Déjà un... Une quantité assez intéressante, mais malgré tout limité de... De lumière euh... Prédéfinie. Donc euh... Bah euh... Le... Le plugin prévoit qu'on puisse en ajouter d'autres. Et euh... Et euh... Je vous montrerai comment faire ça dans la troisième partie de ce... De ce tutoriel. Voilà. Bye bye ! Et euh... Je vous laisse à la petite vidéo. Salut ! C'est parti ! C'est parti ! Je vous laissez faire du tout. MFP. C'est parti ! J'lai ? Bien. Je vous laissez bien avec vous, Marie. J'hh ! Sous-titrage ST' 501 ... 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